Je suis Childeric III, souvent désigné comme le dernier roi mérovingien. Mon histoire débute en 743, une époque de grande turbulence pour la dynastie mérovingienne, affaiblie par des décennies de luttes internes et d'ingérence des maires du palais, les véritables détenteurs du pouvoir. Ma montée sur le trône n'est pas un récit de conquête ou de gloire personnelle, mais plutôt le résultat de nécessités politiques. Depuis 737, après la mort de Théodorique IV, aucun roi mérovingien n'avait été élevé au trône, laissant le maire du palais Charles Martel gouverner sans figure royale. Ce n'est qu'à la mort de Martel et sous la pression de l'aristocratie et de l'Église que ses fils Carloman et Pépin le Bref décident de me placer sur le trône pour continuer la tradition, bien que le pouvoir réel restât fermement entre leurs mains. Mon règne, qui s'étend de 743 à 751, est principalement marqué par la figure de mon chancelier et maire du palais, Pépin le Bref. Sous mon règne nominal, Pépin gouvernait efficacement les francs et renforçait sa position. J'étais roi en titre, mais j'avais peu de contrôle sur les affaires du royaume. Je ne menais pas les armées, je ne décidais pas des politiques, je régnais en figure de proue, destinée à symboliser la continuité de la dynastie mérovingienne. L'événement le plus marquant de mon règne est sans doute l'ascension de Pépin le Bref. En 751, avec l'appui de la noblesse et le consentement tacite de l'église, Pépin organise une assemblée à Soissons où il me dépose et se fait élire roi par une assemblée de grands du royaume. Cet acte est un tournant historique, il marque la fin de la dynastie mérovingienne et le début de la dynastie carolingienne. Après ma déposition, je suis tonsuré et envoyé dans un monastère, pratique courante pour neutraliser les prétendants au trône sans recourir au meurtre. Mes dernières années se passent loin des affaires politiques, dans la prière et l'oubli. Je termine mes jours en 755, effacé de l'histoire active des Francs, mais rappelé comme le symbole d'une ère révolue. Ainsi se conclut l'Histoire de ma vie et de mon règne, un chapitre final pour la longue lignée des Mérovingiens, éclipsé par l'ambition et la compétence des Carolingiens. Merci. Merci.